On était là depuis 3-4 jours, c'est pour les besoins de la phase nationale de Longham. Pourquoi Ziegenchor ? Parce qu'il faut le savoir, compte tenu de la lutte contre la Covid-19, compte tenu des ambitions de Longham, on a scindé le Sénégal en 5 pôles. Et ces pôles avaient organisé leur préliminaire, c'est les champions des différents pôles qui se sont réunis à Ziegenchor. Donc pour jouer les quarts de finale avec les champions des pôles, parce qu'on voulait éviter le rassemblement pour être en phase avec l'état du Sénégal quand même pour les mesures sanitaires. Les régions ont joué leur préliminaire, les champions se sont réunis, comme le président venait de le dire. Vraiment, on a joué les meilleures phases, parce qu'il faut penser aux AEC invités, mais il faut penser à la délégation qui les accompagne, mais au comité local d'organisation. Nous venons tout à l'heure d'une assemblée générale bilan, qui est une première dans le mouvement, parce que ça montre encore une fois que le combat que nous menions tous dans ce mouvement Navetane-là est en train de porter ses fruits. Nous venons d'un bilan qui est très satisfaisant au vu de l'administration, au vu de l'organisation de nos phases, mais au vu des finances. Donc il faut se féliciter, féliciter le président et féliciter tout le comité exécutif de Longham. Je veux saluer encore l'accompagnement de l'État central, il vous a parlé de l'appui de l'État du Sénégal, qui a promu de nous appuyer en 2022 en subvention. Mais je vais parler de la gouvernance locale, parce qu'on a un comité sur place, on a les autorités administratives de la région de Ziegenchot qui nous accompagnent, on a les autorités de collectivité territoriale qui nous accompagnent, et vraiment on s'apprête pour jouer à une belle finale. Une finale riche en talent, mais qui sera très riche aussi en choral, en son et en animation culturelle, parce qu'aussi Longham, c'est la diversification des activités. Il l'a dit, c'est nos phases sportives et culturelles, mais aussi des phases de développement, parce qu'on a même formé des jeunes qui vont descendre dans les carquets en temps vers des élections pour que ces gens-là conscientisent les populations, parce que c'est le civilisme qu'on veut développer. Pour montrer que le Sénégal est indivisible, voilà le travail que Longham est en train de faire, et une fois au start, vous allez voir ce qu'on est en train de mettre sur pied pour accompagner vraiment tout ce que nous faisons à Ziegenchot.